La sécurité sanitaire demeure une préoccupation constante. Les professionnels de la santé en sont bien conscients, notamment en ce qui concerne les épidémies. Lors d'une conférence de presse en juillet 2024, le directeur par intérim du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies ici-d'ici a donné des détails sur les circonstances dans lesquelles apparaissent et se développent des épidémies à l'échelle mondiale. C'est la nature des choses. Nous sommes dans un écosystème où nous sommes en relation avec les animaux, avec la nature. C'est tout à fait normal que nous entrons en contact avec des germes qui vont éventuellement provoquer des maladies. La preuve, on a parlé de nous tous ici, on a vécu la pandémie de la COVID plus récemment qui nous a affectés à des degrés divers et c'est allé à un point où certains pays ont dû fermer les frontières. Ça a affecté beaucoup de choses dans nos habitudes en tant qu'humains et aussi au niveau de l'économie, etc. Et particulièrement en Guinée, nous avons tous vécu, il y a 10 ans de cela, l'épidémie d'Ebola qui malheureusement a emporté beaucoup de nos frères, beaucoup de nos soeurs, beaucoup de nos parents. Nous sommes dans un monde où, avec la mondialisation, avec la globalisation, quel que soit le terme que vous utilisez, il n'y a presque plus de frontières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez quitter le plus profond village ou district, je vous donne un exemple, de Mamou, aujourd'hui, et vous vous retrouvez demain à Tokyo, et vous vous retrouvez demain à New Delhi, et vous vous retrouvez demain dans une autre partie du monde. Quelle que soit la forme de migration dont vous voulez parler, qu'elle soit légale ou illégale, nous sommes dans un monde où le transport des biens, le transport des personnes n'a plus presque d'obstacles. Et dans ce phénomène de migration, nous transportons les biens, nous transportons aussi les maladies. Et c'est comme ça que, comme nous le savons tous, un pathogène détecté quelque part en Chine, en République de Chine, se retrouve presque dans tous les pays et devient un problème sanitaire majeur dans le monde. Pour prévenir la propagation des épidémies et empêcher qu'elles ne deviennent des crises nationales, sous-régionales ou mondiales, Dr. Zomaroum Delayou a présenté plusieurs recommandations. Dans un monde idéal, qu'est-ce qui pourrait nous permettre, s'il y a un problème de santé n'importe où dans le monde, de rapidement le contrôler pour que cela ne devienne pas un problème national, que cela ne devienne pas un problème sous-régional, que cela ne devienne pas un problème mondial. Et c'est là où on s'est dit, dans un monde idéal, pour avoir une réactivité adéquate, il faut que, en sept jours, dans un maximum de sept jours, il faut que le problème ait été identifié. Ça, c'est la première chose. Dans un maximum de sept jours. Ça ne veut pas dire qu'il faut sept jours pour identifier. Si vous pouvez l'identifier en un jour, en deux jours, tant mieux. Mais pas plus de sept jours. Ça, c'est le premier sept. On s'est entendu par consensus, les scientifiques se sont entendus par consensus pour dire, après la détection de ce problème de santé, il faut que, maximum en 24 heures, donc en une journée, il faut que le problème ait été notifié, ait été communiqué aux autorités compétentes pour action. Il ne faudrait pas qu'il y ait de retard par rapport à la notification de ce problème. Et le dernier volet, une chose est de notifier, une chose est de communiquer, une chose est de prendre action. Si je viens chez vous et que je vous dis, ah, mais vous avez un voleur devant votre maison, vous avez le choix de juste m'écouter ou vous avez le choix de vous protéger et de prendre action. Donc, on est dans le même cas. Donc, le monde scientifique dit, il faut un maximum de sept jours aussi pour que les éléments de riposte, les mesures de riposte pour, justement, contrôler le problème soient mis en œuvre. Donc, vous avez un maximum de deux semaines de l'émergence, de la détection du problème sanitaire à la mise en œuvre des mesures de riposte efficaces. En matière de santé, Dr Delayo déclare que les États-Unis sont l'un des partenaires clés de la Guinée. Le gouvernement des États-Unis est aujourd'hui en Guinée le principal bailleur de fonds en termes de ressources financières en Guinée. Donc, au-delà de l'appui technique qu'on apporte par nos équipes, c'est à peu près 350 millions de dollars dans les dix dernières années. Si vous prenez l'année passée, bien qu'en 2023, c'est à peu près 50 millions de dollars dans le secteur de la santé. Et nous appuyons plusieurs différents programmes en matière de santé. Nous appuyons les programmes d'urgence sanitaire, nous appuyons les programmes de contrôle du paludisme, d'élimination de la rage. Nous appuyons le renforcement des laboratoires, des capacités des laboratoires pour faire les tests des échantillons. Nous appuyons la formation du personnel. Nous avons tout un spectre d'activités dont nous apportons de l'appui. Quelles sont les actions concrètes et les domaines prioritaires dans lesquels ces efforts se concentrent pour assurer la sécurité sanitaire en Guinée ? Notre appui dans le domaine de la sécurité sanitaire se fait par le biais et sous l'autorité du ministère de la Santé en travaillant étroitement à identifier les besoins en fonction d'une évaluation de risque, en fonction d'une analyse situationnelle. Donc, évaluer les besoins et nous, principalement, à la date d'aujourd'hui, par nos agences du gouvernement américain, notamment le CDC, mais aussi l'USAID et l'Institut national de la santé, nous appuyons l'Agence nationale de sécurité sanitaire, nous appuyons l'Institut national de santé publique sur les thématiques dont je vous ai parlé. Si on prend notre collaboration, notamment le CDC que je représente ici avec l'Agence nationale de santé publique, nous avons, pendant plusieurs années maintenant, aidé à la formation du personnel sanitaire en Guinée. Je ne sais pas si vous êtes familier du FETP, donc Field Epidemiology Training Programme, qui est un programme phare qui a permis au gouvernement américain d'appuyer justement la Guinée en termes de renforcement de capacité au niveau du personnel de santé. Donc, c'est un programme de formation en épidémiologie de terrain qui est destiné au cadre du ministère de la santé, dont le but justement est de les capacités à avoir la base de l'épidémiologie dans les districts, dans les régions dans lesquelles ils sont. Et nous sommes très contents, très heureux qu'avec, sous l'autorité du gouvernement, du ministère de la santé, de l'ANSS, la Guinée aujourd'hui a pu former beaucoup de cadres, beaucoup de promotions, et à un point où leur expérience est demandée à l'international. Ce n'est pas tout. Le directeur par intérim du CDC a profité de l'occasion pour réaffirmer l'engagement des États-Unis à soutenir la Guinée dans le renforcement des capacités en ce qui concerne la sécurité sanitaire. Le CDC, le gouvernement américain, va continuer à appuyer, va continuer à collaborer avec le ministère de la santé concernant la sécurité sanitaire pour se rassurer que nous sommes tous protégés et qu'ensemble nous pouvons effectivement améliorer les conditions de santé des populations. Cette conférence a démontré l'importance d'une coopération internationale renforcée pour lutter efficacement contre les épidémies et garantir la sécurité sanitaire mondiale.